Hello les petits amis, j'espère que vous allez bien en ce début de week-end. J'en profite au passage pour vous souhaiter un bon 8 mai. Voilà, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous êtes en forme. Alors pour cette nouvelle revue Transformers, nous allons aujourd'hui découvrir un petit colis que j'ai reçu tout frais d'hier en provenance d'Angleterre. Le Mekwakoukès du jour et le Mekwakoukès de manière générale reprend avec cette fin de confinement. Plein de nouveautés vont arriver dans les jours précédents. Je pense également vous faire un ou plusieurs unboxings semaine prochaine. Voilà, donc on revient tout de suite à notre petit déballage du jour. Mekwakoukès, réponse tout de suite. Ah ouais, enfin le retour des Mekwakoukès. Ah, ça manquait. Ah oui, ça, ça manquait. Ça faisait de moi que je ne recevais plus rien. Bon, en fait, tout était mis en pause. C'est un peu logique. Ouais, et ben voilà, on va pouvoir en profiter et prendre un petit peu de bon temps. C'est cool. Mais quoi qu'on qu'est-ce, on tombe hâte de savoir qui c'est c'est. Bon ben, à tout à l'heure les mecs. Bonne revue. Tchaoos. Et voici donc tout de suite un petit aperçu de notre petit, oui, puisqu'il n'y a qu'un seul robot à l'intérieur. Donc, acheté sur la boutique Comics Toys. Voilà un petit peu pour cette boîte que nous allons dès à présent découvrir ensemble. et point besoin de mon couteau suisse ou la gueule ou autre, puisque voilà, nous avons une ouverture rapide, facile et immédiate. Ça, c'est super cool. Alors, le voici, la petite facture. Alors, oui, c'est plutôt pas mal emballé. Voilà. Avec du papier bulle. Je mets ça de côté. Alors bon, vous allez le remarquer tout de suite à travers la boîte. Pas de grande surprise, puisqu'il s'agit donc d'un Earthrise. Voilà. Earthrise que j'attendais avec impatience, d'un personnage que j'aime beaucoup. Donc, il s'agit tout simplement de notre génération 1 Hoist. Voilà. Absolument superbe. Ah, je suis vraiment heureux de le posséder. Voilà, donc j'en attends d'autres. Il devrait arriver donc, bah, sous peu, je l'espère. Ouais, 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 il en jette avec vraiment les couleurs G1. Il n'y a pas à chier. Voilà, le visage, tout est vraiment super fidèle au dessin animé de l'époque. Alors, je remarque que celui-ci, contrairement aux autres précédents de cette gamme, celui-ci possède des traces de coups, de frottement et d'usure sur son capot. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. On retrouve également donc ce superbe artwork sur la tranche latérale droite et un autre magnifique artwork de notre Hoist. Voilà, juste ici, sur cette tranche latérale gauche, absolument magnifique. Voilà, le mode robot, le mode véhicule tel que nous le connaissons dans sa version génération 1 ainsi que dans le dessin animé. Voilà, ça augure du bon, du lourd. Alors, on constate également que la partie arrière qui sert à fixer les voitures puisqu'il s'agit d'une dépanneuse, est interactive donc avec le concept que veut la collection Airtrise, c'est-à-dire donc le système de fixation entre les bases et les véhicules. Alors bon, pour le coup, je ne vois pas trop l'intérêt vu qu'il ne s'agit pas d'une base à proprement parler, mais d'un véhicule. Mais bon, voilà, c'est possible avec les petites armes que l'on peut stocker. Voilà un petit peu une transformation en 20 étapes. Ça, ça fait plaisir aussi. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit arrivage du jour, le petit pair Hoist, qui semble absolument superbe, vivement qu'il nous sorte également le Trailbreaker, que je puisse constituer ce petit duo. Voilà, que dire de plus ? Maintenant, j'ai hâte d'ouvrir cette petite boîte et de regarder un petit peu le contenu, tout ça de plus près, et puis de vous en faire, bien évidemment, une revue avec mes retours et mes impressions concernant ce dernier qui, au premier abord, s'annonce quand même extrêmement bien fichu. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit déballage du jour. Voilà, les petits amis, donc, c'est ainsi que s'achève cette petite revue du jour au Dubois Unboxing Mekwakukes. Alors, certes, très très rapide, mais voilà, parfois, un seul suffit à faire le bonheur, surtout, voilà, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait deux mois que je n'ai plus rien reçu, donc ça va me faire plaisir de pouvoir déballer un nouveau, un petit précieux, voilà, que j'ai hâte, vraiment hâte de découvrir et de faire m'humuse avec. Donc, on se retrouve semaine prochaine pour de nouvelles aventures Transformers. Alors, je ferai peut-être, du coup, la revue de ce petit père Hoist, et puis, si je reçois d'autres colis dans la semaine, je les mettrai de côté pour vous faire également un autre Mekwakukes, sachant que j'attends, donc, du Transformers, du Gobots, du robot Super Sentai, du Godai King, du robot Bandai des années 80. J'attends aussi, j'attends aussi quoi ? J'attends du Diaclone, enfin, bref, j'attends pas mal de choses, essentiellement, donc, en vintage, à part d'autres Earthrise qui devraient arriver, je pense, alors, sans doute pas semaine prochaine, mais peut-être semaine d'après, voilà. Donc, il y aura, bien évidemment, d'autres revues Mekwakukes à venir. Et ça, c'est super cool ! Alors, comme toujours, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos impressions, vos suggestions, vos avis, ce que vous avez pensé de ce petit Mekwakukes, et également, donc, voilà, de ce qui préfigure être une figurine, ma foi, fort intéressante. Merci d'avance pour tous vos petits pouces bleus qui me font toujours extrêmement plaisir, comme vous le savez. Et puis, que dire de plus ? Si, que dire de plus ? Tout simplement, bienvenue aux nouveaux abonnés venus rejoindre ma petite famille de fans de Transformers, de robots transformables et de jouets transformables des années 70 à nos jours. Je vous embrasse très fort. J'embrasse également, donc, les plus anciens, toujours fidèles au poste, toujours là, présents, pour me soutenir, pour m'encourager, voilà, les amis aussi, au passage, puisque certains sont devenus des amis avec le temps. Je vous embrasse très fort une nouvelle fois. Profitez bien de ce long week-end. Amusez-vous bien, reposez-vous bien tant que possible. Et quoi qu'il en soit, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous, les petits amis. Bye, bye, tchouss ! Ah, ouais, cool ! Ah, voilà, mais quoi coup, qu'est-ce qu'il était bon ! Oh là là ! Bon, on va pas se le cacher, hein. Ça aurait pu être encore mieux si le présentateur était un peu plus au top, avait un peu plus de conviction et de passion dans sa voix. Ha 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 ! En cassez le mec ! Euh, c'est le mot que tu parles, là, papy Tef ? Enfin, un minimum. Bah, ouais. Alors, elle est où la passion ? Hein ? Ah, parce que j'étais pas passionné. Bah, c'était moyen, hein. Moi, j'aurais pu faire mieux. Ah, ok. Bon, bah, puisque c'est comme ça, je ne vois plus qu'une solution pour vous punir. Oh, je crois que t'es encore allé trop loin. Ça pue, cette histoire. Bon, bah, voilà. Après, quelques petites modifications et puis un changement de pile que mon ami Eric, que je salue au passage, voilà, m'a conseillé, m'a expliqué un petit peu puisqu'il le possède également. Donc, voilà, c'est tout simple. En fait, pour changer la pile, il suffit de retirer le canon, de mettre une pile et de revisser le tout. Voilà. Donc, j'ai fait quelques modifications et donc, je vais tester ce petit pompon sur vous. Oh non ! C'est pas vrai ! Je te l'avais dit ! Il faut toujours que tu la ramènes ! Prêt pour la punition ? C'est parti ! Ouah ! Oh non, la louse ! J'ai redevenu le vieux playmaux bleu de tout ! Oh 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 ! C'était honte ! Oh ! Et moi, la licorne ! Oh non ! Je m'encore chier de paillettes ! Oh non ! Ouah ! C'est trop la louse ! Ah ! Je cuire ! Ah bah, finalement, il est pas si mal, ce petit pompon ! J'aurais dû attendre une éternité pour cela ! C'est fini, Prime ! Sous-titrage ST' 501 ! – Sous-titrage FR 2021